Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui ça va mieux, il fait meilleur, bon on a encore des petites rafales de vent, genre 20-30 kmh avec des rafales à 40-50, mais c'est le temps idéal pour tester justement notre petit FIMI A3, voir sa résistance quand il y a un peu de vent, et on va pouvoir tester les fonctions qui nous manquaient, dont je vous ai parlé hier dans la petite vidéo de 10 minutes, où j'ai été un peu surpris par la pluie, j'espère que ça n'arrivera pas aujourd'hui, croisons les doigts. Bref, je confirme, je n'ai pas eu besoin de recalibrer le compas, il ne l'a pas demandé, on est ready to take off avec 17 GPS, on est plutôt pas mal, je vais peut-être vous montrer tout de suite ce que je vois, à yarder, je ne sais pas si vous verrez, dans l'image de la caméra, je vais changer l'orientation de la gimbal, hop, voilà, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, en tout cas, moi je vois super bien, alors c'est parti pour un petit décollage, on met les manettes dans l'angle vers le bas, et il veut bien décoller, c'est parti, let's go, décollage manuel, non, décollage automatique, tiens, je monte vers le haut, auto take off, j'ai mis un peu de temps, si je le valide maintenant, je valide, voilà, donc il n'y a même pas besoin de le mettre en route, quand vous faites un auto take off, il met les hélices en route automatiquement, donc c'est parti pour l'overing, l'overing c'est quand on est en stationnaire tout simplement, donc là, il ne bronche pas, il est vraiment au-dessus de la plaque de décollage, donc le vent s'est calmé un petit peu, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, alors, moi je voulais tester tout d'abord, quelques fonctions qu'on n'avait pas vues ensemble encore, donc on avait fait l'orbit flight, le follow me, le selfie mode, donc on va tester maintenant le headless mode, donc je valide sur headless mode, là, il est bien orienté par ici, ça veut dire que le headless mode doit se faire dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il me marque ? Flight direction is drone's current orientation, voilà, c'est l'orientation actuelle du drone, faites attention que ce soit bien libre devant, donc je valide, et donc là, je suis en headless mode, je pousse, je vais changer l'orientation, je vais tourner à gauche, tac, et je vais pousser vers l'avant, voilà, et il part en avant, donc je suis bien en headless mode, donc cette fonction peut servir pour des prises de vue, tout simplement, donc on peut changer les orientations, donc maintenant, je regarde vers la droite, si je pousse à gauche, je vais simplement reculer, si je pousse vers l'avant, je vais partir, je vais m'éloigner, voilà, donc vous pouvez vous servir du headless mode, pour faire des prises de vue, tout en gardant votre drone à vue, bien sûr, donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Je vais remonter la caméra au maximum, et je vais lancer l'enregistrement, tac, l'enregistrement est lancé, donc je vais prendre un peu d'altitude, voilà, moi je vois bien sur mon retour, on va aller à la cime des arbres, voilà, on va même monter un petit peu, voilà, et donc là, si je veux faire un panoramique sur les arbres, j'ai simplement à tirer vers moi, en headless mode, voilà, pour que le drone fasse son petit panoramique, on ne va pas être obligé de s'occuper des directions du drone, hop, donc maintenant, on va redescendre, je laisse l'enregistrement tourner, je ne vais pas regarder mon masque, peu importe, voilà, je vais le mettre à notre hauteur, rotation pour venir en face de nous, hop, je vais simplement vérifier qu'on est bien dans l'écran, voilà, donc maintenant, je pousse simplement en avant, voilà, et le drone va reculer, alors attendez, je ne l'ai pas orienté comme il faut, voilà, pour le mode headless, donc on va pouvoir faire des prises de vue, tout simplement, sans s'occuper du sens du drone, là je tire vers moi, je pousse sur la droite, alors que là, c'est sur sa gauche, donc voilà à quoi nous servira le headless mode, ça peut aussi servir, je vais stopper l'enregistrement, donc vous connaissiez le headless mode, maintenant je vais ressortir du headless mode, en testant ce que je vous ai dit hier, juste en appuyant sur la touche retour home, une pression simple, est-ce qu'on est sorti ? Oui, exit smart flat, maintenant si je pousse en avant, il part sur son avant normal, donc ça fonctionne bien, pour sortir des fonctions, on a juste à appuyer sur le mode return to home, un tout petit coup, alors fonction suivante, mode de vol suivant, pardon, après le headless mode, on a le fixed wind mode, alors celui-là, je ne l'ai pas encore testé, donc on va orienter le drone, là, vers une surface libre, je valide, donc je suis en fixed wind mode, je lui mets, une petite vitesse en avant, vous voyez, et il part tout seul, je peux lâcher le bouton, maintenant la rotation, sert de rotation aussi, mais il garde son avancée, donc ça, ça vous permet de faire des prises de vue, en vous préoccupant que de la caméra, et de l'orientation bien sûr, regardez, il garde sa vitesse, la vitesse que je lui ai donné au départ, si on veut lui donner un peu plus de vitesse, donc là, je vais faire une rotation, voilà, je vais prendre de l'altitude, sans problème, je continue la rotation, on va lui faire prendre un peu plus de vitesse, là, je vais le mettre sur la gauche, je pousse un peu vers l'avant, et là, il va prendre plus de vitesse, vous voyez, il accélère, donc la rotation fonctionne toujours, bien sûr, et je pense qu'on peut aussi changer l'orientation du drone, enfin, la transition, hop, rotation à fond, ici, je pousse sur la droite, alors, vous voyez, cette fois-ci, la manette de droite, le stick de droite, fait même office que la rotation, il fait tourner le drone, tout simplement, donc juste avec une manette, donc voilà à quoi sert le Fixed Wind, ça vous permet de lui mettre une avancée, plus ou moins rapide, là, je peux le ralentir, en tirant vers l'arrière, voilà, je le ralentis, maintenant, il va très, très lentement, je peux lancer une prise de vue, je lance l'enregistrement, et maintenant, je vais tourner à droite, simplement, avec le stick de droite, ce qui est étonnant, il lui fait faire des rotations, voilà, je baisse un peu la caméra, donc ça vous permet de faire des prises de vue, beaucoup plus lentes, beaucoup plus propres, là, je vais faire une rotation gauche, complète, yeah, donc voilà à quoi sert le Fixed Wind, je peux l'arrêter, en tirant simplement vers l'arrière, hop, jusqu'à arrêt total, il n'y a pas de marche arrière, sur le Fixed Wind, je change l'orientation, par exemple, ici, hop, qu'est-ce qu'on voit, on voit pas mal, et je pousse vers l'avant, pour lui donner une vitesse, voilà, ça me suffit, et maintenant, je peux m'occuper que de ma caméra, donc je vais pouvoir, mettre la caméra vers le bas, gentiment, sans m'occuper, des directions du drone, et puis, je peux remonter ma caméra, sans problème, tout doucement, alors surveiller quand même, qu'on n'arrive pas, en face d'un obstacle, voilà, donc voilà à quoi sert, le Fixed Wind Mode, excellent, parfait, donc pour ressortir, j'appuie, je vais changer l'orientation, je vais le faire revenir, donc là, je l'oriente vers nous, voilà, on nous voit à l'image, logiquement, j'arrête l'enregistrement, et je vais simplement, je vais le faire accélérer un peu, voilà, et je vais simplement appuyer sur le bouton, Return Home, un coup, et il est sorti du mode Fixed Wind, excellent, donc c'est parfait ça, pour l'instant, je n'ai pas grand chose à dire, sur ce drone de mauvais, alors est-ce qu'on avait tout testé, je crois que la dernière fonction, c'était le Cinematic Mode, donc ça, on l'avait vu ensemble, le Cinematic Mode, ça ralentit complètement le drone, pour pouvoir faire des prises de vue plus propres, alors on va tester ce que je vous disais hier, là, on va faire une petite pointe de vitesse, en mode GPS, je suis toujours en mode GPS ici, et je suis toujours, je n'ai pas activé le mode attitude, bien sûr, donc on va pousser à fond, et je vais regarder, à quelle vitesse on va, je pousse à fond en avant, c'est parti, je vérifie, 10 mètres secondes, virgule deux, donc voilà, c'est les 10 mètres secondes, dont je vous parlais hier, on est bien à 10 mètres secondes, maintenant, je vais lui faire faire demi-tour, je vérifie mon écran, voilà, je vais mettre en mode sport, ici, et on va prendre de l'altitude, pour être sûr de ne rien toucher, et là, je vais être légèrement face au vent, c'est parti, je pousse en avant, en mode sport, 11, 12, 13, 15 mètres secondes, en mode sport, hop là, je suis arrivé au-dessus des arbres, j'avais bien fait de monter, donc là, face au vent, j'ai obtenu pratiquement 16 mètres secondes, vous voyez, je suis en mode sport, ici, GPS, regardez la vitesse, c'est plutôt pas mal, je vais aller au milieu du champ, et on va faire un passage à côté de nous, pour voir ce que ça donne, il y a un autre petit truc que je voudrais tester aussi après, hop, c'est parti, donc là, on est en mode sport, c'est un drone qu'on a quand même, sous la pédale, ouais, donc je repasse en mode GPS, simple, tac, et regardez, je vais refaire un passage devant nous, on voit tout de suite la différence, et je passe en mode sport, clac, hop, tout de suite, accélération, c'est impressionnant, on voit tout de suite la différence, alors il y a un truc que je voulais tester, donc on va le ramener, en tout cas au niveau maintien d'altitude, c'est vraiment top, hop, et il se fixe directement, donc il y a un truc que je voulais tester, c'est dans le mode selfie, alors on va le mettre en face de nous, voilà, on va lui mettre un léger angle de caméra, pas beaucoup, ici, là je suis pas mal cadré, donc je mets en mode selfie, donc je valide et je lance l'enregistrement, voilà, c'est parti pour un petit mode selfie, salut grand, donc je voulais voir si en mode selfie, il allait donc atteindre les 150 mètres de distance, puis revenir à sa position de départ, c'est ça qui m'intéresse, donc je sais que si j'appuie sur le mode RTH, ça va le faire revenir tout de suite, ça va sortir du selfie mode, donc là je suis à combien, je suis à 103 mètres, 114 mètres, 125, 130, 138, 146, 150, 151, voilà, il s'est arrêté à 151 mètres de distance, donc je veux voir ce qu'il se passe maintenant, 148, 147, et ben oui, il revient, alors est-ce qu'il va revenir au même endroit, c'est la question que je me pose, est-ce qu'il revient devant moi, ou est-ce qu'il revient au-dessus de moi, il descend en altitude aussi, alors par contre, il n'arrive pas exactement à la même hauteur de laquelle il est parti, vous voyez, je n'ai pas bougé, par contre, une fois arrivé à la même distance, il se repositionne, et là, il est bien sur nous, hé hé, donc voilà, si vous n'y touchez pas, il va faire 150 mètres, puis revenir à son point de départ, si je relance, maintenant, un selfie mode, toujours en enregistrement, je relance le selfie mode, donc il va repartir, bien sûr, re-salut, voilà, et maintenant, je vais le stopper, tout de suite, on va dire que j'en ai assez, j'appuie une fois sur le mode RTH, il s'arrête automatiquement, et si je ne touche à rien, est-ce qu'il va simplement revenir, ou est-ce que je suis juste sorti du selfie mode, voilà, donc je suis simplement sorti du selfie mode, donc ça le stop, mais ça ne le fait pas revenir à son point de départ, donc voilà, donc bien sûr, vous pouvez le réduire, si vous mettez une distance maximum, de 80 mètres, par exemple, dans les paramétrages, il va faire son selfie mode, sur 80 mètres, et revenir tout bêtement, propre, donc je vais pouvoir stopper l'enregistrement, bien, bon, est-ce qu'on se teste, un AT mode, donc là, je suis en mode sport, donc je vais passer en mode GPS, pour sécuriser, et je vais aller dans les paramètres, pour mettre en AT mode, donc flight mode setting, attitude mode, je valide, et je mets sur on, ok, donc là, maintenant, que je suis en AT mode, si je ne mets pas en GPS ici, je vais être en mode maintien d'altitude, simplement, je zappe tout de suite, voilà, et bien, vous voyez, directement, on voit la dérive de l'appareil, donc là, je pense qu'on obtient une, une plus grande puissance aussi, il est bien nerveux, oui, en vitesse de pointe, ça a l'air plutôt propre, on sent l'accélération de l'appareil, c'est impressionnant, là, je vais faire un passage devant nous, j'ai les arbres pas loin, pour que je fasse attention, je pousse à fond, et on sent l'accélération tout de suite, on n'a pas beaucoup de perte d'altitude, légèrement quand même, là, je pousse à fond en avant, vous voyez, je n'ai vraiment pas de perte d'altitude, c'est vraiment sympa, alors, je ne sais pas ce que peuvent donner les prises de vue à cette vitesse là, on va le voir tout de suite, je vais lancer une vidéo, c'est parti, allez, je prends un peu d'altitude quand même, let's go, donc, ce n'est pas fait pour ça, on le sait, je vais décrire un grand cercle, je prends de l'altitude, oh ouais, même quand on pousse tout de suite le throttle, il grimpe direct, regardez, hop, je pousse le throttle, on marche avant, il envoie direct, ah ouais, même le son est impressionnant, ok, je baisse en altitude, il descend aussi super vite, je mets en GPS, paf, et automatiquement, il se stop, propre, je peux arrêter la vidéo, ok, mon Fimi, franchement, j'adore ce petit engin, on verra ce que donnent les images, cette fois-ci, avec les réglages que je lui ai apportés, allez, je vais tester le masque, tout de suite, je vais atterrir, c'est propre de chez propre, donc je coupe la vidéo, et je vous mets le DVR du FX-T Viper, qu'on vaut, oh, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501